Bienvenue à la cérémonie de la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec aux récipiendaires de la région de l'Anousière. Accueillons chaleureusement nos récipiendaires. Applaudissements. Votre honneur. Chers invités, mesdames et messieurs, à titre de directrice générale du Collège Esther-Blondin, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur. Soyez assurés que c'est pour nous un très grand honneur de présenter cet événement à caractère honorifique qui vient souligner le mérite de nos jeunes et de nos aînés de la région de l'Anousière. Je suis particulièrement fière d'accueillir le lieutenant-gouverneur et j'espère que sa visite dans la municipalité de Saint-Jacques lui sera des plus agréables. Merci et bonne cérémonie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prenons justement un temps d'arrêt aujourd'hui afin de consacrer et de voir à quel point l'engagement, la générosité, l'entraide peuvent être significatifs pour nous. Au bon nombre de personnes, le grand Albert Choiser disait, « Je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez pas heureux. » A vous, chers récipiendaires, jeunes et aînés, vous l'avez mis justement ces paroles en pratique. À ces jeunes qui incarnaient si bien notre jeunesse, celle qui nous succédera, je tiens à souligner la générosité des actes que vous avez posés, des gestes que vous avez témoignés au sein de votre collectivité, au sein des différents organismes auxquels vous appartenez, ou bien au sein de vos milieux, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient scolaires ou autres. Vous avez su rayonner de façon toute particulière et, justement, ce rayonnement a une répercussion des plus positives et une influence marquée autour de vous. Vous avez accompli toutes ces actions au cours des ans, des brefs années auxquelles vous avez pu consacrer votre temps, afin de vous démarquer. Et, justement, c'est pour ces raisons, les raisons pour lesquelles la médaille du lieutenant-gouverneur vous est remise aujourd'hui, à signe d'appréciation. Vous incarnez ce qu'une société a de plus précieux. Une relève qui est axée sur le bien d'autrui. Vous avez investi des efforts et du temps pour donner à d'autres ce dont ils avaient besoin. Votre attitude envers autrui témoigne de votre grandeur d'âme. Et nous ne pouvons que vous en remercier pour toutes les actions que vous avez posées et que vous avez faites au cours des années. A vous, aînés, qui avez mis un point d'honneur, afin de donner à cette société qui est vôtre, à cette société qui est nôtre, et qui recevait ce jour la médaille pour les aînés, la médaille ou la médaille du mérite exceptionnel, Je tiens à souligner également votre rapport considérable au monde qui nous entoure, au monde dans lequel nous vivons. Vous avez justement su être ces piliers dont votre entourage avait besoin. Vous avez su également mettre à profit pour autrui votre expérience acquise au fil des années. Cette même expérience est une richesse inestimable dans une société, et sachez que vous êtes par là, demeurez toujours des citoyens des plus actifs, et avez permis, grâce à votre partage, d'établir un lien entre, d'une part, le passé et l'avenir. Vous avez consacré votre temps, vos actions et de nombreuses ressources à l'écoute, à l'entraide des autres, et avez ainsi rendu plus riches notre société. A vous tous, chers respiandaires, sachez que vous êtes tous des exemples à suivre. Vous avez su être ces acteurs de changement. Vous avez laissé une empreinte positive de votre présence au sein de votre communauté. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier nos invités qui sont venus nous accompagner aujourd'hui. Madame et messieurs les députés, madame et messieurs les représentants municipaux, madame la directrice générale qui avait eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, madame qui représente un peu les aînés, et tous vous autres, parents et amis qui êtes venus, on ne peut que vous remercier de votre présence. C'est un peu grâce à vous que celles et ceux qui recevront la médaille ce soir se sentiront fiers des actions qu'ils ont faites, des actions qu'ils ont entreprises au cours des années. Je voudrais donc vous dire à tous, remercier pour votre encouragement, pour le fait que vous les avez accompagnés. Je voudrais en terminant dire un merci bien spécial à madame la directrice de l'école, ici Esther Grondin, de nous avoir accueillis. C'est un peu grâce à vous et grâce justement à votre commission scolaire de faire en sorte qu'on peut, justement, lieutenant-gouverneur, faire en sorte d'honorer certaines personnes aînées et de la jeunesse de votre région. Merci beaucoup pour votre accueil. À vous tous, je vous souhaite une belle cérémonie et j'ose espérer que la chose la plus importante chez nous, c'est le bel bonheur. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Depuis longtemps, les lieutenants-gouverneurs, tant au Québec que dans les autres provinces, remettent des distinctions honorifiques à des citoyennes et à des citoyens. La première médaille du lieutenant-gouverneur du Québec a d'ailleurs été frappée en 1884, il y a de ça 134 ans. Cette dernière a pour objet la reconnaissance de l'engagement de la détermination et du dépassement de soi des Québécoises et des Québécois, dont l'influence positive au sein de leur communauté est tangible. Le programme comporte trois catégories. La médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, de couleur bronze. La médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, de couleur argent. Et la médaille du lieutenant-gouverneur pour le mérite exceptionnel de couleur or. Cet après-midi, 31 étudiants recevront la médaille pour la jeunesse. 23 personnes se verront remettre la médaille pour les aînés, alors que deux personnes recevront la médaille pour le mérite exceptionnel. Nous débuterons par la remise de la médaille pour la jeunesse. Celle-ci est dédiée aux élèves de 29 ans ou moins, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, collégial, universitaire ou de formation professionnelle, publique ou privée, dont le programme est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En plus d'être en mesure d'atteindre les objectifs de son programme d'études, chaque récipiendaire se sera distingué par son engagement soutenu au niveau social et communautaire, ou encore par son attitude inspirante au sein d'un groupe ou dans sa collectivité. Et j'appelle Mme Maud Morissette, du Cégep Régional de l'Annaudière à l'Assomption. Une grande volonté et beaucoup de dévouement, notamment auprès de l'escouade secouriste du Cégep, définissent le rayonnement de Maud dans son quotidien. Son attitude positive a été un élément clé du voyage de coopération internationale de son programme. Mme Maud Morissette. Mme Roxane Bouchard, Cégep Régional de l'Annaudière à Terrebonne. Le dévouement de Roxane s'est déployé pour la cause des femmes en difficulté. Elle démontre une participation citoyenne continue dans divers projets dédiés à la collectivité étudiante. Elle s'engage avec cœur dans plusieurs activités. Mme Roxane Bouchard. Mme Camille Forêt, Cégep Régional de l'Annaudière à l'Assomption. Elle est une figure prédominante du CA de la coopérative étudiante du Collège et remplit son mandat de présidente avec brio. Bon jugement, sens de l'écoute et des responsabilités pour faire valoir ces valeurs de la coopérative. Mme Camille Forêt. Mme Laurence Trant, Cégep Régional de l'Annaudière à Joliette. Laurence a livré un travail soutenu dans l'organisation d'événements culturels tels que le Cégep en spectacle. Elle est sensible à son devoir de citoyen et embrasse des causes à caractère humanitaire en se joignant à un voyage et divers comités défendant cette idéologie. Mme Laurence Trahan. Mme Frédérique Quivillon, Cégep Régional de l'Annaudière à Terrebonne. Frédérique exerce son rôle de tutrice au Centre d'aide en mathématiques en déployant son altruisme, sa grande persévérance, son attitude positive et organisée. Le tout bien dosé avec une pointe d'humour. Mme Frédérique Quivillon. Applaudissements Monsieur Florent Maïroana, Cégep Régional de l'Annaudière à Joliette. Florent a démontré sa capacité organisationnelle et son esprit d'équipe par l'improvisation et le théâtre. Il a canalisé sa grande créativité et son altruisme dans l'organisation d'événements à caractère socio-culturel. Et avec le Comité Régional d'Éducation pour le développement international de l'Annaudière. M. Florent Maïroana. Applaudissements M. Pascal Noël, Centre de formation professionnelle des riverains. Le Conseil des jeunes entrepreneurs de l'école fréquenté par Pascal a pu compter sur ses habiletés pour en assurer la présidence. Il a présenté une attitude positive et inclusive dans une foule d'activités parascolaires, dont le programme e-sports et les Olympiades régionales pour la formation professionnelle. M. Pascal Noël. Applaudissements Mme Roxane Bilodeau, École secondaire des Montagnes. Le Conseil étudiant a profité de l'esprit d'initiative et du leadership de Roxane pour veiller à l'organisation d'activités, d'événements et de voyages de groupes. Doublement médaillée d'argent aux Jeux du Québec en haltérophélie, elle convoite ses premiers championnats canadiens juniors en 2019. Mme Roxane Bilodeau. Applaudissements Applaudissements M. Emile Julien, École secondaire du Coteau. Emile se dévoue chaque jour en faveur de la cause environnementale en répétant une foule de petits gestes qui, une fois réunis, sont appelés à améliorer son milieu de vie et celui de son atourage. Son attitude exemplaire sensibilise les autres à faire aussi leur part pour protéger l'environnement. M. Emile Julien. Applaudissements Mme Magalie Bullman-Charrette, Collège Saint-Sacrament. Magalie met beaucoup de soin dans l'accueil des nouveaux élèves de son collège. Elle s'active dans la lutte contre l'intimidation, l'environnement et la qualité de vie étudiante. Le journal étudiant et l'album de finissants ont pu compter sur sa plume généreuse. Mme Magalie Bullman-Charrette. M. Justin Lalande, Académie Antoine-Menceau. Justin a mené à terme diverses implications qui ont suscité le sentiment d'appartenance et le dynamisme des autres jeunes envers leur école. Sa présence a été significative à l'Association des services aux élèves, en sport et pour divers événements artistiques et culturels. M. Justin Lalande. Applaudissements M. Philippe Bonne, Collège Esther-Blondin. L'attitude inspirante de Philippe ont fait de lui un modèle et un collaborateur aussi infatigables que dévoués. Le hockey aura été non seulement une voie pour exceller dans sa pratique, mais aussi une manière de s'impliquer bénévolement à plusieurs niveaux et auprès des plus jeunes. M. Philippe Bonne. Applaudissements Mme Malika Awini, École secondaire Félix-Leclerc. Malika complète une formation en sport-études, basketball. Pour sa dernière année, elle a voulu être de toutes les organisations possibles afin de laisser sa marque au sein de son école, faisant preuve d'un haut degré de créativité, de rigueur et de maturité dans toutes ses réalisations. Mme Malika Awini. Applaudissements Mme Malika Diboun, École secondaire de l'Odyssée. Malika compte cinq années de présence active au Conseil étudiant. Elle a été un maillon important de l'organisation d'une foule d'activités, mais aussi une voix familière pour le chant, la lecture et des messages quotidiens. L'art dramatique et l'animation de divers événements. Mme Malika Diboun. Applaudissements M. Jacob Caron, École secondaire Pierre-Delestage. Jacob s'est distingué par son degré de persévérance, que ce soit dans son apprentissage scolaire qu'au sein de l'équipe de football scolaire dont il fait partie depuis cinq ans. Toujours soucieux du bien-être de ses coéquipiers avec compassion et générosité. M. Jacob Caron. Applaudissements M. Louis-Charles Loyer, École secondaire de l'Érabilière. De nature enthousiaste, Louis-Charles semble porter la trace de l'engagement dans son ADN. Son désir de dépassement personnel l'a amené à s'investir dans le programme « Ouverture sur le monde » où il s'est associé à différentes causes sociales et humanitaires. M. Louis-Charles Loyer. Applaudissements Mme Élise Prudhomme, École secondaire Paul Arsenault. Artiste et intense et créative, Élise ne fait rien en demi-mesure, comme en témoignent les projets artistiques d'écarts et affiches pour les spectacles de l'école qu'elle a réalisés. Plusieurs midis par semaine, elle s'est investie avec autant d'ardeur au Centre d'aide en mathématiques. Mme Élise Prudhomme. Applaudissements Mme Julie Maude Blais, Collège Champagneur. Au tableau d'engagement de Julie Maude, qui est déjà garni par cinq années de collaboration au Parlement étudiant, s'ajoute son implication à plusieurs niveaux afin de réaliser un voyage humanitaire au Pérou. Son attitude fut un agent motivateur d'importance auprès des élèves du groupe. Mme Julie Maude Blais. Applaudissements Mme Marie-Soleil Boulay-Bouchard, École secondaire Armand-Corbeil. À son école, le nom de Marie-Soleil est directement en lien avec la vie étudiante et le conseil d'élèves, où elle démontre un grand sens de responsabilité et une écoute active. Elle investit ses compétences et son talent en arts dramatiques dans chaque projet auquel elle collabore. Mme Marie-Soleil Boulay-Bouchard. Mme Alexandra Salerno, École secondaire de la Rive. Peu importe la tâche à accomplir, Alexandra reflète des valeurs de respect et d'ouverture des autres en s'impliquant au conseil étudiant et dans les multiples activités. La Ville de Lavaltrie peut aussi compter sur sa collaboration pour divers événements ou encore avec la Maison des jeunes. Mme Alexandra Salerno. Mme Chloé Brossard, École secondaire de la Chigan. À son école, il est rare que le nom de Chloé ne se retrouve pas sur les nombreuses listes de projets et thématiques qui animent la vie étudiante. Pour sa dernière année au secondaire, elle présente le même souci de travail, bien fait et collabore à tous les comités définissants. Mme Chloé Brossard. M. Gabriel Demers, École secondaire des Trois-Saisons. Gabriel sait comment réallier les autres à ses propres convictions et les persuader de s'engager dans un projet auquel il croit. En retour, il n'hésite pas à défendre les droits de ses pairs et à s'investir sans compter pour que les activités et projets proposés soient des plus agréables. M. Gabriel Demers. Applaudissements Applaudissements Monsieur Gabriel Jacques, École secondaire, Thérèse Martin. Le gouvernement étudiant et l'association étudiante de son école retiennent les services de Gabriel depuis cinq ans déjà. Cet étudiant au programme d'art dramatique s'est particulièrement dévoué pour le bon déroulement d'une activité de course au profit des enfants malades. M. Gabriel Jacques. Applaudissements Applaudissements Madame Myriam Desjardins, Collège de l'Assomption. Myriam présente dès qu'une demande d'aide est exprimée à son école. Et sait comment mener à terme les tâches que lui sont confiées. Résiliente, polyvalente et organisée, elle a collaboré à une foule de projets et a animé plusieurs événements. Mme Myriam Desjardins. Applaudissements Applaudissements Madame Mathilde Morin, École secondaire, L'Horizon. Mathilde a contribué avec enthousiasme à plusieurs événements marquants de la vie étudiante de son école. Elle s'accorde beaucoup de disponibilité afin de répondre aux besoins ponctuels qui s'y présentent et attribue sa devise « sportive » plus vite, plus haut, plus fort à chacun de ses engagements. Mme Mathilde Morin. Applaudissements 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 Madame Myriam Gagnon, École secondaire de l'Amitié. La présence de Myriam au programme Mentor actif jeune, actif démontre son désir d'exercer une influence positive auprès des autres élèves en les motivant à adopter de saines habitudes de vie et d'encourager la persévérance scolaire. Madame Myriam Gagnon. Applaudissements Monsieur Zachary Archambault, École secondaire, l'Impact. Zachary allie persévérance et dévouement afin de s'impliquer avec succès dans son milieu de stage où il est apprécié par toutes les personnes qui le côtoient. Sa résilience, son altruisme et son esprit positif auront contribué à éclairer son parcours et le guider pas à pas vers le succès. Monsieur Zachary Archambault. Applaudissements Madame Jessica Raymond, l'envoilée. Jessica sait comment défendre ses opinions tout en respectant celles des autres, prenant soin de les écouter et de les comprendre. Sa maturité résulte de ces victoires sur lesquelles elle a développé une résilience édifiante et qui fait d'elle un modèle à suivre et une source d'inspiration. Madame Jessica Raymond. Applaudissements Madame Marie-Ève Loyer-Boisjoli, École secondaire, Bermont. Marie-Ève rallie tous ses dénominateurs communs de son dynamisme et de sa maturité, l'aide aux enseignants en mathématiques, le conseil d'établissement, la lutte contre l'intimidation, l'organisation d'activités et le comité de décoration de son école. Madame Marie-Ève Loyer-Boisjoli. Applaudissements Monsieur Thomas Doré, École secondaire, le prélude. La présence active que Thomas représente un atout certain pour toutes les équipes de travail auxquelles il participe, y compris le conseil des élèves et le comité des finissants. Il contribue à rendre son milieu scolaire vivant et stimulant. Monsieur Thomas Doré. Applaudissements Madame Alexandre Dubuc-Ventura, École des Rives. Alex Sanne s'implique avec le conseil étudiant afin de concourir à la vie étudiante et scolaire avec intérêt et dévouement. Sa nature active l'entraîne dans l'équipe de volleyball parascolaire et la danse sociale de compétition qu'elle enseigne aussi aux plus jeunes. Madame Alexandre Dubuc-Ventura. Applaudissements Nous procéderons maintenant à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Celle-ci est destinée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en reconnaissance de leurs engagements bénévoles remarquables. Ce bénévolat peut avoir débuté avant l'âge de 64 ans, mais il doit impérativement s'être poursuivi au-delà de cet âge. Les récipiendaires de cette distinction honorifique auront contribué par leur dévouement au mieux-être de leur milieu ou à l'atteinte de la mission d'un organisme. Les candidatures peuvent être représentées par toutes les municipalités, par tous les organismes ou par tous les Québécois et Québécoises. Et j'appelle M. Jean-Louis Fréchette, Saint-Charles-Boromé. M. Fréchette est impliqué au sein de nombreux organismes de sa communauté. Toujours prêt à donner un coup de main, il se dévoue particulièrement auprès des aînés et des plus immunis. M. Jean-Louis Fréchette. M. André Saint-Jean, Saint-Suspice. Maître d'œuvre de la restauration de l'historique chapelle de procession, M. Saint-Jean est un marquillier d'exception au sein de sa fabrique. L'impact de son dévouement est unique pour les paroissiens et la protection du patrimoine religieux. M. André Saint-Jean. Mme Roselyne Fournel, Saint-Donat. Avec passion, Mme Fournel s'implique depuis plusieurs années au sein du Club de plein air bénévole dans plusieurs activités. Elle apporte une aide précieuse, mais surtout essentielle au maintien des sentiers et des refuges. Mme Roselyne Fournel. Mme Francine Langteau, Saint-Thomas. Au sein de sa paroisse, Mme Langteau est omniprésente dans les activités courantes allant de la préparation de la liturgie au choix de la musique pour les messes. Sensible au sort des plus diminuies, elle participe également à la guignolée annuelle. Mme Francine Langteau. Applaudissements Mme Mireille Martin, Joliette. Mme Martin a œuvré au sein du mouvement des Louveteaux pendant plusieurs années. Au sein du Centre d'action bénévole, elle fait preuve d'un grand altruisme, en plus d'être reconnue par sa douceur envers les personnes dans le besoin. Mme Mireille Martin. Applaudissements M. Claude Poirier, Mascouche. M. Poirier a consacré la majeure partie de ses temps libres aux bénévolats, sans compter l'apport financier aux œuvres philanthropiques qui le touchaient. Ainsi, tant les enfants, les adolescents, tout comme les aînés, ont bénéficié de sa générosité. M. Claude Poirier. Applaudissements M. Claude Poirier. Mme Monique Riopelle, Sainte-Sulpice. Depuis plus de 40 ans, l'action bénévole de Mme Riopelle s'est manifestée à travers de nombreux comités au sein de sa municipalité. Elle est à l'origine de la fondation de la bibliothèque municipale, où elle a œuvré pendant plus de 15 ans. Mme Monique Riopelle. Applaudissements M. Jean-Guy Ducharme, Notre-Dame des Prairies. Il y a 21 ans, avec un groupe, M. Ducharme mettait sur pied un comité de jumelage entre Saint-Félix-de-Vallois et Douban, au Mali. À quelques reprises, il s'est rendu au Mali pour réaliser des projets. Cette initiative compte 100 membres et toute une population sensibilisée à l'aide humanitaire. M. Jean-Guy Ducharme. Applaudissements 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 M. Robert Marcellet, Saint-Charles-Boromé. Que ce soit comme président du Conseil d'administration du Centre d'action bénévole Émilie Gamelin, ou encore comme bénévole du groupe des grands-parents du Grand-Joliette, M. Marcellet a toujours fait preuve de dévouement envers sa communauté. M. Robert Marcellet. Applaudissements M. Michel, M. Bourgault, Saint-Paul. M. Bourgault, M. Bourgault adore partager ses connaissances avec ses collègues. Présorier auprès du comptoir vestimentaire de Saint-Paul, il participe depuis 25 ans à la collecte annuelle vouée au partage alimentaire et au dépannage. M. Michel Bourgault. Applaudissements M. André Turcotte, Notre-Dame des Prairies. Homme engagé, M. Turcotte occupe le poste du président du club FADOC, le bel âge de Notre-Dame des Prairies. Dévoué, souriant et positif, il se distingue par une approche chaleureuse et personnalisée. M. André Turcotte. Applaudissements M. Lisette Cattelani, Lavaltry. Ayant cumulé plus de 45 années d'expérience dans le domaine du secrétariat et de l'éditique, Mme Cattelani a su, avec générosité, créativité et rigueur, partager son savoir et ses connaissances en les mettant au profit de différents organismes du secteur de la santé. Mme Lisette Cattelani. M. Claude Perrault, Joliet. M. Perrault est impliqué dans les tissus culturels, politiques et sociaux de la grande région de Joliette. Par sa générosité et sa passion, il contribue notamment au rayonnement de l'histoire et du patrimoine, en donnant le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend. M. Claude Perrault. Mme Nicole Tiffaut, Joliette. Très active dans sa communauté, Mme Tiffaut fait don de son énergie et de ses qualités de rassembleuse à diverses organisations. Grande communicatrice, elle se fait un devoir de parler au nom des aînés. Mme Nicole Tiffaut. Applaudissements. Applaudissements. Mme Lise Gauthier, Saint-Roch-de-Lachigan. Mme Gauthier est une collaboratrice passionnée qui œuvre bénévolement, sans répit, avec beaucoup d'enthousiasme et d'inspiration, dans le but de favoriser le développement social sous tous ses angles. Mme Lise Gauthier. M. Claude Fournier, Mandeville. Marguillé depuis six ans. M. Fournier âgit bénévolat. Mme Lise Gauthier, Mme Lise Gauthier. Mme Lise Gauthier, Mme Lise Gauthier, Mandeville. Saint-Charles Boromé. Répondant toujours présent lorsqu'on fait appel à lui, M. Henault s'est toujours engagé à un grand nombre d'organisations au sein de sa communauté. Sa passion et son souci des autres font de lui un des principaux bâtisseurs de sa collectivité. M. André Henault. Applaudissements. 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 M. Gilles Loyer, Notre-Dame des Prairies. M. Loyer est un homme impliqué dans sa communauté et toujours prêt à aider les gens dans le besoin. Il fait preuve de beaucoup de disponibilité lorsque le Centre d'action bénévole Émilie Gamelin organise ses activités de financement. M. Gilles Loyer. Applaudissements. Applaudissements. M. Armand Perrault, Sainte-Mélanie. Homme de cœur, M. Perrault a fait de longues années de travail généreux au service des aînés. Au centre de ces actions se trouve l'amélioration de leurs conditions de vie et le respect de leurs droits. M. Armand Perrault. Applaudissements. Mme Pierrette Desrosiers, Rodin, cofondatrice de la Marche des Randonneurs, ou je devrais dire « Rodiner », Mme Desrosiers fait la promotion de l'activité physique auprès des aînés et permet également de briser l'isolement. Par ailleurs, sa participation bénévole auprès de tant d'organismes de sa communauté ne passe pas inaperçue. Mme Pierrette Desrosiers, M. Jean-Guy Briand. Depuis de nombreuses années, M. Briand s'implique au sein de plusieurs conseils d'administration. Homme de cœur, il met à profit ses habiletés de communicateur au bénéfice de sa collectivité et embrasse toutes les causes avec grand dévouement. M. Jean-Guy Briand. M. Florian Joly, Saint-Charles-Boromé. Malgré toutes ses occupations, M. Joly a toujours trouvé le temps de s'occuper des jeunes, des adultes et des personnes âgées dans le besoin. Il a su mettre à profit son sens de l'organisation pour aider les plus diminués. M. Florian Joly. M. Florian Joly, Saint-Charles-Boromé. entity de logisement des dwé actuals deinos. C Nan medicine has been a community volunteer in multiple organizations for entire adult life. At age 92, she continues to contribute to the well-being of the individuals and organizations et est well-known as a resource person in her community, Madame Lillian Evans. Nous procéderons maintenant à la remise de la médaille pour mérites exceptionnels. Celle-ci est décernée à des personnes, des organismes ou des institutions qui, par leurs actions suréminentes, ont été remarquablement contribuées aux valeurs humaines et au développement de la société. M. Alain Chalut. M. Chalut est un membre actif de la communauté d'affaires qui a contribué de manière concrète à l'amélioration des soins et services de santé pour la région de Lannosière. Sa contribution notoire aura servi à l'agrandissement du pavillon d'hémato-oncologie ainsi que pour l'organisation, depuis nombre d'années, de l'omnium de golf annuel dédié à la Fondation pour la Santé du Nord de Lannosière. Ces deux réalisations portent également le nom de son père, M. André Chalut, qui fut emporté par un cancer au début de la cinquantaine. Cet homme au grand cœur a été reconnu à titre d'ambassadeur de la Fondation pour la Santé du Nord de Lannosière pour son implication exceptionnelle envers les gens de sa collectivité visant à la réalisation de plusieurs projets d'équipement et de soins de santé. Depuis 2016, il assure la coprésidence de la plus importante et la longue campagne de financement jamais réalisée pour cette Fondation. M. Alain Chalut. Applaudissements Applaudissements M. Julien Malot. M. Malo a consacré sa vie entière à venir en aide aux jeunes les plus vulnérables de notre société. Ayant travaillé comme éducateur au sein des centres jeunesse de la Nonnausière, son but a toujours été de briser leur isolement social en favorisant l'estime de soi, l'encouragement et le soutien. En fin de carrière active, il a intégré les rangs de la Fondation Claude-Edouard-Etus pour en devenir le président et le coordonnateur. Depuis, M. Malo va bien au-delà du mandat qui lui a été confié par la Fondation créée en 1996. Il consacre de nombreuses heures afin de mettre sur pied différents projets porteurs d'espoir pour que ces jeunes puissent voir leur sort s'améliorer de façon concrète. Par son implication et son leadership, M. Malo agit concrètement en faveur de ces jeunes en difficulté qui peuvent toujours compter sur lui pour un apport positif à leur vie. M. Julien Malo Veuillez vous lever pour le départ du lieutenant-gouverneur. Il sera suivi de nos dignitaires et de nos récipiendaires. Applaudissements 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 Applaudissements